yo les amis j'espère que vous êtes tous bien moi ça va tranquille petit débrief sur encore la débâcle du paris saint-germain après bon on leur tombe beaucoup dessus après c'est pas comme s'ils avaient perdu contre bruges les mecs c'est quand même le bayern le bayern qui est un très très bel effectif on l'a bien vu au match retour voilà tu prenais des vagues et des vagues ils n'ont pas touché un ballon et voilà il ya comme un est sorti moussiola est sorti muller est sorti et derrière bata saint-germain et knabry quand c'est l'eau choupot qui est sorti tassane et qui rentrent quatre monstres qui sortent quatre monstres qui rentrent et paris qui était déjà finito éclaté physiquement ils se sont fait bouger dans tous les sens moi je dis c'est logique qui s'impose franchement la mbappé on l'a pas vu messi on l'a pas vu les deux trois percées que messi commença à faire avec la balle tout de suite goresca tout ça ils l'ont coupé ils l'ont bloqué direct mbappé ben justement n'avait aucun ballon alors mbappé on sait très bien que lui il faut le lance en profondeur sinon ben tu le vois pas et donc c'est ce qui s'est passé ils ont bien bloqué les balles vers lui ils ont empêché messi de lui donner les caviar il y en a peut-être une qui est passée un peu plus fort vu qu'ils ont défendu assez bas donc le gardien a eu le temps de sortir et de l'intercepter sommer qui a failli faire une petite boulette qui aurait pu changer le match parce que le bayern subissait un peu le pressing tout ça mais ça l'est plutôt pas mal on va dire ils posaient le jeu je pense que le bayern avec leur 1-0 il voulait pas prendre justement de risque de de monter trop et que profiter que mbappé part dans leur dos et du coup ça a failli marcher avec le petit pressing ils ont relancé avec un petit delirte qui a fait beaucoup de mauvaises relances un peu en touche un peu hasardeuse et ça revenait très très vite vers le camp du bayern après donc sommer qui a essayé de dribbler au lieu de dégager je sais pas qu'est ce qui lui a pris heureusement que c'est vikinien et qui fait pas si c'est messi ou mbappé les mecs ou autres meilleurs je pense qu'elle est dedans je pense tu mets mbappé ou messi si c'est eux qui récupèrent la balle à la place de vikinien ils te la mettent à ras du poteau ou à une frappe en force lucarne et delirte ne va pas la chercher si c'est messi en plus elle est sur son pied gauche donc elle est parfaite il la reprend à ses buts donc heureusement que c'est vikinien qui essaye de la mettre en tacle à ras de terre et delirte qui suit bien parce que il faut quand même avoir le réflexe de bien revenir et le tac qui s'offre sur la ligne et derrière après le bayard n'a remis un peu plus d'intensité à couper vraiment toutes les lignes de passe et voilà physiquement après il ya eu ce qui s'est passé les recours je vais baisser un petit peu voilà on voit bien qu'à la 36e martignos qui était déjà souffrant au niveau des côtes je crois donc qui sort remplacé par moukele qui également n'est pas à fond n'est pas au top donc déjà là mon avis petite erreur de coaching moukele regardez 46e les mecs bah ils se pètent aussi donc c'est le petit bitchabou 17 ans les mecs qui doit rentrer à sa place donc là pareil les mecs voyez je vous ai mis les compos il ya ramos perreira et martignos sachant que tu as akimi mendez mec tu perds martignos tu sais que boukele est pas ouf tu n'as pas envie de mettre le jeune qui n'est pas au niveau qui n'est pas habitué à des grands matchs pareils match retour contre le bayard tu peux toujours repasser en 4-4-2 les mecs tu mets akimi perreira ramos mendez au milieu de terrain les mecs derrière tu fais rentrer un autre milieu de terrain ils avaient quand même du choix tu as un emmry les mecs tu mets ruiz verrati vitignan et tu mets un emmry sur le côté où tu fais rentrer un ailier où tu mets mbappé sur un côté tu mets messi avec pourquoi pas un équitiqué dans l'axe je sais pas tu essayes de trouver des trucs de toute façon tu touches pas une balle tu n'as pas une occasion de but donc tu essayes de faire au mieux normalement les je vous avais mis les remplaçants sont là les mecs donc voyez renato sanchez il ya solaire solaire qui peut jouer sur un côté droit il ya équitiqué qui est rentré en cours de match tu regardes le banc du paris saint-germain les mecs c'est là qu'il manque neymar après on peut critiquer neymar mais dans ces matchs là il aurait été important toi tu mets neymar un peu en métronome avec messi il y aurait eu plus danger je pense ils auraient réussi à plus se sortir du marquage par leur technique tout ça il n'y a pas photo là tu regardes quand c'est l'eau qu'un abri graven berch sadio mané sané les mecs tu regardes du côté parisien bernat bachouabou et quittiqué garbi le tellier à part bouquet les mecs qui a de l'expérience mais qui n'était pas à fond bernat qui depuis sa grosse blessure tout ça a quand même du mal à revenir renato sanchez je comprends même pas qu'il n'a pas fait jouer mais lui pareil il est toujours en train de se péter donc machin mais lui qui connaît le bayard on aurait pu peut-être faire un truc soeur voilà un mec d'expérience quand même soleur même si c'est pas le plus somptueux depuis qu'il est à paris mais c'est des mecs comme ça l'expérience qui peut apporter un petit plus voilà plutôt que toi de partir sur une tactique rester sur leurs trois défenseurs en faisant jouer un gamin de 17 ans sans expérience voilà tenter un 4-4-2 les mecs avec soleur tout ça pour essayer de te relancer un peu plus zem emry pourquoi pas te renforcer un peu plus défensivement bon il y avait ruisse aussi mais bon ouais pour moi c'est un gros mauvais coaching du côté parisien après le bayard ben voilà ça se laisse ça se fait pas prier derrière ben ils ont une grosse au cas 52e but est refusé pour hors-jeu de choupo motting de pas grand chose voilà dix minutes après ben choupo motting là c'est la bonne voilà pareil sur l'action les mecs on peut y revenir un peu tout le monde dit c'est encore la faute à verrati machin pour moi verrati le pressing du bayard les mecs je sais pas s'ils regardent les ralentis s'ils regardent le match tu vois bien que verrati touche à peine la balle il veut se retourner il ya déjà goreczka il ya muller qui revient il est encerclé par cinq joueurs bavarois tu peux rien faire verrati oui il a beau aimer les petits espaces comme ça tu peux rien faire sachant que verrati les mecs est de moins en moins fort c'est plus le verrati il ya une bonne une bonne 4 5 ans il tenait encore pas mal la baraque la verrati tu sens que c'est un peu comme martinho ces mecs ça y est ça commence à être sur la pente descendante il a beau aimer le club tout ce que tu veux là pour moi il faudrait s'en séparer donc ça reste des bons joueurs mais voilà ils sont en train ils sont sur la pente descendante c'est un peu comme ciego silva qui était un peu sur la pente descendante avec la montada tout ça ils sont au fond du trou ils ont du mal à remonter tu vois il y aurait eu kipembe qui aurait pu faire du bien mais kipembe pareil blessé tout ça donc il ya beaucoup de blessures à paris il ya vraiment peut-être un souci là dessus aussi du coup martinho ce verrati les mecs le gamin de 17 ans lui au lieu de balancer devant tu es encerclé tu peux plus rien faire tape en touche le temps que l'équipe se replie ou balance devant sur mbappé qui court fait un truc mais voilà la rebalancer plein axe sur verrati qui est encerclé par cinq mecs bon t'as beau ne pas voir l'expérience ou machin putain tu vois tu as les yeux tu vois que tu peux rien foutre donc il attend quand rien et puis bah il se passe ce qui se passe c'est quand verrati veut se retourner t'as goresca quand même qui est monstrueux les mecs qui lui fonce dessus donc quand tu vois marco qui est là et puis t'as le golgot qui arrive on l'a bien vu je sais pas si vous l'avez vu les mecs avec messi messi qui prend la balle qui part au milieu de terrain et tu vois goresca qui arrive comme un comme un bulldozer le coup d'épaule il fait voler messi récupère la balle et hop ça repartient dans l'autre sens tu pouvais rien faire des fois tu avais trois joueurs sur messi dès qu'ils voulaient faire une passe machin tu avais trois joueurs que avec le repli de commande tout ça tu avais trois joueurs de l'autre côté ils étaient asphyxiés de tous les côtés donc voilà verrati veut se retourner mais il ya un muller voilà surtout concept muller l'expérience qu'il a en renard en petit filou qu'il est il est un peu partout il arrive toujours à mettre le petit contre pressing tout ça voilà il se fait encercler il le gêne pas mal il perd la balle derrière clac clac et choupot qui marre derrière tu vois bien que ben là ça va être compliqué pour paris il va falloir qu'ils se donc ils font les changements zemmry qui rentre et kiki qui rentre bon ils vont essayer de marquer un but de coup ça se découvre donc du coup ça va fatiguer encore plus et derrière ben voilà le bayern qui a très bien joué le coup ben ça fait sortir les choupot motting ça fait sortir les moussiala qui a un peu pêché dans la finition il aura fait beaucoup de mal dans le jeu après dans la finition un peu moins voilà commande qui leur a fait très très mal muller voilà ça sort tout ça et ça fait rentrer mais les joueurs de vitesse sanné mané quand c'est l'eau pour le côté encore assuré la défense n'a brille là tu as quatre monstres devant qui courent à 100 à l'heure est ce qui devait arriver arriva les mecs en fin de match à ben verrati qui essaye de remonter la balle il perd la balle donc encore une fois c'est kimich qui vient le gêner qui par le déséquilibre il va récupérer la balle mais derrière pareil une défense parisienne elle est complètement morte il n'y a plus personne il n'y a plus que deux trois joueurs et tu as les trois monstres devant ça repart à 100 à l'heure et remonte le terrain passe pour knavry et derrière mais ça finit tranquillement pour knavry belle finition voilà avec la passe de cancelo et puis ben il n'y a rien à dire franchement il n'y a rien à dire autant tu pouvais dire ben compte telle année avec la remontada contre manchester tel machin la boulette avec la remontada du réal toi tu peux te dire là il y avait quelque chose à faire au match allé tu aurais dû tuer le réal au match allé tu avais tué manchester ils avaient l'équipe b en retour voilà là tu peux t'en vouloir à mort là au match allé ils ont bon il manquait mbappé tout ça mais tu sentais qu'ils n'auraient pas très très inquiets et au match retour ils ont mis leur jeu ils étaient un peu plus en difficulté avec le petit pressing côté parisien au match retour ils ont vraiment joué leur jeu ils ont accéléré accéléré et ça a éclaté paris en deux secondes paris de façon mbappé n'a pas touché un ballon messi n'a pas touché un ballon donc le milieu de terrain est incapable de remonter les ballons justement pour retrouver les trouver au mieux ou faire des différences la défense qui était complètement affaiblie avec le mauvais coaching tout ça le jeune de 17 ans tout ça c'était obligé que ça explose donc après on revient toujours au même l'équipe était trop bling bling voilà ça marchait pas là ils ont voulu acheter un peu des joueurs moins bling bling mais du coup moins moins bon niveau au niveau foot il faut se le dire avec le tabou avoir critiqué messi neymar ils peuvent quand même te changer quand ils ont l'envie et quand ils ont les moyens ce que là clairement ils n'avaient pas les moyens tu voyais bien qu'ils étaient bloqués tous les côtés voilà on aurait pu dire tout le monde disait mbappé va éclater le bayern à l'utusol ben non si tu le bloques bien mbappé voilà autant contre marseille tu voyais les espaces de marseille à mort forcément avec messi qui met des caviar et mbappé qui court à 100 à l'heure ben il part dans l'espace et c'est terminé tu le revois plus là ils ont bien bloqué ou pas mécano qui a été monstrueux qui l'a bouffé de tous les côtés mbappé n'a pas pu partir il n'a pas pu recevoir un seul ballon il n'y a aucun ballon qui est passé qui est parti et bien quand tu n'as pas de ballon tu peux avoir marqué forcément tu as beau avoir les meilleurs joueurs du monde s'ils n'ont pas les ballons ils ne marquent pas donc voilà après les mecs on peut refaire un petit débrief sur il faudra revoir tout dans ce club il n'y a pas une philosophie dans les grands clubs tu vois que toi un mec comme choupo motting après c'est ça que au paris saint germain c'est un peu comme un critiqué voilà il est jeune il manque d'expérience il joue pas tous les matchs donc du coup tu n'es pas dans le tempo tu n'es pas dans le rythme tu as déjà pas d'expérience donc le temps que tu t'acclimat et machin c'est sûr que quand tu es un joueur on va dire sans expérience et que tu joues avec messi ou mbappé qui va à 100 mille à l'heure tu n'as pas la même vision de jeu toi tu as des temps de retard à force de jouer tout le temps tout le temps tout le temps tu commences à voir les automatismes c'est normal voilà choupo les mecs c'est comme l'année dernière quand les grands de ski n'étaient pas là pendant une perte de mois choupo voilà ils ont un joueur alors que c'était la risée choupo au paris saint germain ils ont mis choupo en pointe le bayard il a eu un peu de mal au début après avec l'équipe ça s'est bien acclimaté il s'est il a pris l'habitude bababa mais maintenant c'est le buteur à contester du bayard et il fait le job à chaque fois toi et derrière si ça galère un peu mais il y a encore du manet il y a encore du knabry encore du donc manet sané et encore encore un gros gros banc derrière pour faire le taf ils sont vraiment en plus super polyvalent donc voilà ça c'est une équipe elle est comme l'a dit mbappé ils sont fait ils sont équipés pour la ligue des champions là quand tu regardes l'équipe de paris quand tu regardes le banc parisien les mecs bon là tu peux rajouter neymar qui était blessé t'as qui pembé qui était blessé mais c'est tout à part neymar qui pembé des fois j'écoutais galetier les mecs tu as beau trouver des excuses au bout d'un moment tu sais que ton banc est trop faible on revient toujours pareil quand tu avais soleur les mecs qui étaient en espagne il était monstrueux fabien de ruiz était monstrueux tu prends tous ces mecs là et t'es monstrueux dès que tu arrives au paris saint germain tu as une ambiance bizarre les joueurs ils régressent et voilà c'est un constat donc les meilleurs joueurs du monde que paris disait ils ont tout éclaté machin il y a une ambiance de merde dans ce club là je sais pas ça prend c'est un peu comme marseille les mecs à l'époque marseille ça va un peu mieux mais à chaque fois tu disais marseille ça peut démarrer à fond et à chaque fois tu avais une ambiance bizarre tout partait en couille et l'ambiance n'allait plus du tout et à chaque fois marseille se pétait la gueule ou en ligue des champions mais ça gagnait pas un match et ça sautait ça tournait en ridicule après ça sautait l'entraîneur et ainsi de suite et ben paris c'est à peu près pareil ils ont les joueurs ils pourraient faire mieux les joueurs sont en pleine forme et petit à petit au long de la saison mais ça s'effondre après il ya un manque de confiance où il ya du foutage de gueule les joueurs sont plus investis s'en foutent royalement après ils sont laissés à l'abandon ils jouent un match comme ça de temps en temps et vu qu'il n'y a pas d'identité de jeu ben voilà après il faut savoir ce que tu veux quand tu as mbappé qui voilà à courir partir en profondeur et que derrière tu lui mets des joueurs un peu au ballon toi soler c'est des mecs en espagne les mecs messi soler neymar c'est des joueurs de ballon mbappé bon s'améliore c'est joué au football mais je veux dire lui son but c'est de partir en profondeur voilà c'est pas le mec qui va dribbler trois quatre joueurs voilà ça va faire des petites combinaisons entre comme il ya récemment entre messi neymar quand ça ça faisait des passes de fou là entre eux voilà c'était pas le même niveau là quand même mbappé était blessé donc toi c'est le pas le même style de jeu et après il faut trouver toi tu mettrais pour moi à paris saint germain avec rafael leo les mecs tu mets mbappé rafael leo moussa djabi qui va très vite aussi toi qui était bon ou un coman les mecs admettons tu mets un coman tu mets un rafael leo qui va vite techniquement tout ça mbappé donc tu as trois points super rapides qui peuvent finir les actions etc après derrière voilà il faut de la solidité défensive comme peut faire un goretska qui est polyvalent comme un kimich toi des joueurs de ballons comme des modric des trucs comme ça vraiment une sentinelle et un joueur pour super polyvalent toi muller les mecs tu as l'impression qu'il a 45 ans et bon il n'est pas si vieux que ça mais il a tellement une expérience machin il est là sur tous les ballons que ce soit offensivement au milieu de terrain ils peuvent te sortir à des caviar ils ont une vision de jeu de fou toi c'est ces joueurs là qui montrent toi un joueur à messi c'est un maître d'homme mais voilà il va pas faire les efforts défensifs donc là après il va falloir vraiment fixer toi danilo les mecs défenseurs centrales il est cool pour moi il fait le taf ramos les mecs bon ça se fait vieux tout ça mais c'est propre toi à l'époque les mecs où il y avait coulibaly de dispo les mecs je comprends pas que paris pour le prix qu'il voulait qu'il demandait coulibaly à paris je prenais les mecs voilà coulibaly il a eu des grosses difficultés à chelsea ça commence à aller mieux et on voit la différence tu as des joueurs les mecs il y a quand même tu vois je craigne à qui sont toujours en train de discuter ah non on va pas claquer beaucoup de sous sur lui machin je craigne à reprenez-le les mecs quitte à faire beaucoup d'erreurs à claquer cinquante mille millions sur un équipe ticket machin ah ben je craigne à il n'est pas il n'a pas 36 ans les mecs donc un je craigne à à paris défensivement ça serait cool donc il faut vraiment des joueurs qui vont quoi donc après certes après les allièmes bris les bachs à bout voilà tous ces petits jeunes là les mecs faut les encadrer toi les bayard ils ont stanitzik il a il a maîtrisé un merveille mbappé voilà j'avais un peu peur sur ça les mecs mais pas mécanos stanitzik comme au match allé là où luno mendez les a bouffé une paire de fois là ils ont vraiment resté concentré bien compact et que ça soit mbappé que ça soit du nom en d'est tout ça ils n'ont pas eu un espace et donc toi stanitzik les mecs ils n'ont pas peur de faire entrer des petits jeunes toi des fois il ya baptistelle tout ça en bundes des fois des matchs compliqués ben baptistelle hop il rentre c'est pas grave et bon des fois ils font des matches nuls des fois toi il y a eu des mauvais résultats pour le bayard mais ils n'ont pas peur de faire jouer les jeunes toi les cravenberg qui sont bon ils jouent un peu moins mais des ibrahimovic des matchs de coupe machin allez hop ça joue et ils ont énormément de d'expérience grâce à ça et ça fait le taf les mecs bon après ils n'ont pas le niveau ligue des champions le machin mais ils ont quand même pas mal d'expérience et toi si tu as besoin d'eux comme stanitzik là qui doit remplacer par voir tout ça les mecs ben c'est tranquille c'est gagnant et ça des fois ça va pas le faire si vraiment tu tombes sur des joueurs que genre un vinicius qui peut te bousculer à merveille tout ça mais si tu arrives à l'enfermer et te mettre à deux trois dessus pour éviter qu'il te fait la petite différence avant de te tuer ben tu le bloc dès le départ et c'est terminé tu as beau être le meilleur joueur du monde si tu as deux joueurs sur toi et tu n'as pas un millimètre d'espace pour faire pour te laisser libre choix de faire des passes ou un débordement machin ou partir de prendre les joueurs de vitesse si tu l'empêches de partir et ben voilà le mec reste sur place il peut rien faire donc après il faut vraiment un coup de magie entre deux trois joueurs et bon si tu bloques le deuxième joueur où il pourrait potentiellement donner la balle et ben voilà dès qu'il veut la donner l'autre est bloqué c'est fini tu bloques leur attaque et on sait que paris ben les mecs à part Mbappé Messi ben voilà il n'y a pas ce métronome toi il manquait un t'aurais mis un Neymar supplémentaire mec ça aurait fait du bien mais voilà Verratti n'est pas capable de te faire des miracles offensivement donner des caviards Vitignan non plus il est encore jeune Ruiz peut te faire des choses bien Soler peut te mettre un coup de patte de temps en temps toi mais voilà pour moi j'aurais été de Galchier je passais en 4-4-2 mec je faisais plus rentrer un Soler tout ça pour voilà jouer un peu plus au football et voilà parce que tu sais très bien qu'une équipe comme le Bayern tout ça où ils vont te défoncer physiquement tout ça et ben on voit bien que le Bayern tout ça c'est contre des équipes qui vont jouer à la balle comme le Real comme le Barça enfin même si le Barça s'est fait défoncer par le Bayern mais tu vois bien que c'est des joueurs il faut jouer super vite précis tout ça pour pouvoir sortir du pressing toi avoir des joueurs assez physique assez technique pour vraiment arriver à mettre la misère au milieu de terrain jouer vite entre deux faire des 1-2 tout ça des combinaisons alors que là Paris il n'y a rien du tout c'est le néant c'est le néant et les joueurs sont pas forcément voilà ils sont un peu ils sont dans la moyenne on va dire ils sont dans la moyenne mais pour gagner le LDC pour aller au bout et battre le Bayern battre le Real rien que par l'expérience il faut des joueurs au dessus mais pas forcément des crates qui coûtent des millions et des milliards mais voilà des joueurs au dessus de la moyenne et qui n'ont pas peur de mouiller le maillot et après on revient toujours au même truc c'est une ambiance bizarre les mecs qui fait qu'à chaque fois que tu as des joueurs au top dans les autres championnats les mecs et ben ça se casse la gueule tu sais pas pourquoi mais Soler la saison de fou furieux qu'il fait en Espagne les mecs quand il l'achète tu te dis bon il va même s'il est un peu moins fort parce que c'est pas le même style de jeu où il a du mal à s'adapter il va quand même te faire des merveilles et au final il s'effondre littéralement Hakimi les mecs qui étaient monstrueux bon il est toujours fort mais tu sens que ça a un cran en dessous ils sont tous un cran en dessous de toute façon et tu vois que même Verratti tout ça qui ont l'amour du maillon tout ça qui adore le club et ben petit à petit année après année ben ça s'effondre petit à petit et là pour moi Martignos Verratti bon des fois il arrive à te mettre des têtes à te sauver un peu Paris mais pour moi il faudrait virer quasi la totalité de l'équipe les mecs et reconstruire sur les bonnes bases mais il faut un plan de jeu il faut un style de jeu et après par rapport à ça tu construis ton équipe c'est pas on va mettre trois stars là on va mettre un peu moins fort parce qu'on n'a plus de sous parce qu'on a tellement payé cher les trois de devant que maintenant on n'a plus de sous on va donner des petites miettes et puis ça passera mais au final non ça passe pas le haut niveau ça passe pas quand tu as une équipe bien en place avec des gros joueurs pas forcément parce que tu regardes le Bayern les mecs bon t'as Delir, t'as pas mal de jeunes toi donc il y a beaucoup de jeunes ou pas Mécano mais jeunes les mecs Delir t'es jeune, David c'est jeune, Stan Lidzik est jeune donc Kimmich Goretzka c'est les tauliers maintenant ils commencent à prendre de l'âge mais tu prends Moussiala les mecs tu prends mon Choupo Motting qui prend de l'âge mais c'est pas un craque absolu c'est pas comme Lewandowski les mecs toi Choupo Motting c'est un joueur on va dire lambda un joueur assez moyen et toi au Bayern il brille après il a les joueurs pour autour pour l'accompagner mais voilà c'est pas un joueur qui soude de sa gueule comme il faisait à Paris le mec est en pleine confiance il sait qu'il peut avoir des ballons qu'il a la confiance de ses coéquipiers et le mec il déroule et c'est ça le problème à Paris c'est qu'il est critiqué admettons qu'il fait un mauvais match il va se faire descendre derrière tu vois si tout de suite le petit jeune des 17 ans pour moi il est un peu responsable mais après il faut qu'il se part tout ça après quand tu vois qu'il a de la Verratti les mecs c'est parce que par autour t'as que des joueurs du Bayern t'as même pas un repli de Mbappé qui vient chercher un ballon ou toi qui lui fait style balance devant je vais revenir rechercher la balle ou fait une transversale de l'autre côté parce que le joueur normalement tu vois t'en galère l'équipe est censée se replier un minimum pour proposer pour sortir des propositions toi Verratti les mecs s'il arrive à se retourner et à la donner faut qu'il la donne je crois que c'est Mbappé et encore de l'autre côté dans sa surface du Bayern il a même pas fait un repli défensif pour revenir en appui chercher donner du soutien à Verratti donc forcément il se retourne il n'a pas un seul joueur les deux milieux de terrain les mecs pareil ils sont à l'ouest et donc t'as Goretzka qui est imposant donc il est derrière ils sont à 100 km donc il aurait fallu faire un jeu en espèce de triangle mais voilà si le joueur il est pas sur le côté les mecs tu la donnes à qui tu balances en touche et à la rigueur ce qu'aurait dû faire le petit jeune c'est soit soit tu balancer une grosse minasse en touche mais du côté du Bayern comme ça le temps que l'équipe arrive à se replacer le temps pour qu'il fasse la touche ou tu balances un long de ligne pour essayer que Mbappé la récupère mais au pire des cas les mecs c'était tu balances du côté de Mbappé un long de ligne mais quitte à aller en touche c'est pas très grave le temps que l'équipe se replie mais voilà après le manque d'expérience tout ça toi ces petits trucs là ou alors des fois ils essayent de pas balancer inutilement alors qu'il faudrait le faire et du coup ben voilà ça fait des petites erreurs qui malheureusement ils payent cash derrière après là ils essayent de trouver des excuses le championnat c'est pas facile à gagner on va jouer un match contre Brest bon là l'équipe elle va se remobiliser on va dire oui ça y est on va mettre trois quatre buts à Brest le grand pari est revenu c'est Brest tranquille mais j'ai trouvé aussi qu'il trouvait beaucoup d'excuses ah ben c'est la coupe du monde alors que l'Allemagne voilà au Bayern ils ont pas joué la coupe du monde ou pas Mécano jouait pas la coupe du monde de l'Irt machin voilà Kimmich tout ça Moussiala bon ils ont sauté rapidement mais je veux dire Coman les mecs il y a quand même des joueurs de qui ont joué à la coupe du monde donc même s'ils ont été voilà tu regardes l'équipe de Paris Saint-Germain les mecs bon Hakimi ils ont été un peu plus là en compétition Messi et Mbappé ont été plus loin en compétition Mendes a été un peu plus loin en compétition et voilà la coupe du monde c'est loin quand ils ont joué depuis donc trouver l'excuse de la coupe du monde après c'est ah ben on a eu trop de blessures oui le Bayern il leur manquait pas Vard il leur manquait machin il leur manque Neuer bon ils ont sauté quand même Donnarumma c'est pareil avec il y avait Navas bon maintenant ils ont guéri Navas tranquille mais Donnarumma après il peut pas faire grand chose sur les buts quoi ils sont très bien placés et puis bon après la petite passe le décalage pour Choupo ça va au fond donc ouais il y a une mise en place il n'y a pas de d'autres plans tactiques j'ai l'impression toi Galtier il est en 3-4-3 en 3-5-2 le mec et ben c'est le 3-5-2 il peut y avoir 15 blessés en défense il essaye de mettre trois défenseurs toi absolument alors que voilà tactiquement tu vois tu n'arrives pas à te procurer d'occasion tu vois que tes deux défenseurs machin tu es en galère les pistons ça marche pas parce que tu es bloqué ben repasse à quatre derrière c'est pas grave tu repasses avec Mendes Hakimi qui pourront se projeter au cas où mais au moins tu as une base de quatre défenseurs solide tu revois un peu l'attaque tu revois un peu les ailiers tout ça et voilà tu essaies de te démerder un peu mieux là après voilà pour moi c'est un tout en fait l'erreur tactique mais tous les ans voilà ils vont prendre un entraîneur hop ça va bien contre Brest ça va bien contre Angers machin dès que tu arrives les choses sérieuses commencent avec une grosse équipe en face avec de l'expérience tout ça qui les bouge voilà on voit bien qu'en Ligue 1 de toute façon même une petite équipe qui rentre dans dans l'équipe parisienne généralement ils n'aiment pas se faire presser tout ça malmener et ça s'effondre donc après il ya certains matchs comme Lille où Messi te met un coup de génie te met un coup franc voilà il ya une accélération de balles en profondeur sur Mbappé voilà et ils sont passés beaucoup de fois il ya des matchs c'était compliqué pour eux donc c'est là que tu vois que la profondeur de banc bon pour la Ligue 1 les mecs ils ont huit points d'avance ils vont ils vont dérouler toi ils vont dérouler mais voilà tu dis que pour l'effectif de paris pour les sous investis etc etc tu dis que voilà depuis tant d'années c'est qu'une Ligue 1 en final tu n'as même pas une coupe de france en plus c'est que la Ligue 1 alors que tu peux comparer ce que tu veux le Bayern ça continue ils sont premiers leur championnat aussi même si c'est un peu plus compliqué parce que derrière quand même il ya l'union de berlin tout sort et tu vois bien que le Bayern quand il se donne la peine ben l'union de berlin ils en ont pris trois ou quatre tranquille toi le prochain je crois que ça sera il y aura le Bayern à Dortmund qui va arriver Dortmund je croyais très très fort les mecs et au final ben tu vois bien que Dortmund ben bon ils se sont fait un peu voler mais ça ne l'a pas fait contre Chelsea alors que Chelsea c'était pas pas ouf bon après je les ai pas senti en grande forme mais tu vois que Dortmund ben peut-être un peu un peu moins bien tu sais que le Bayern dès qu'ils vont arriver contre Dortmund les mecs ça va enchaîner et je pense que le Bayern ils vont faire la différence contre Dortmund ils vont reprendre des points d'avance ils vont accélérer et puis ça va ça va redérouler après est-ce que le Bayern va les mettre un peu ralentir un peu côté championnat ou après est-ce que le Bayern si une fois qu'ils ont sauté si le Bayern saute en LDC les mecs il va remettre la gomme à fond sur le championnat il accélère il amine tout le monde et c'est terminé ils reprennent leurs points d'avance hop et comme d'habitude ça finit premier après ça serait une catastrophe pour le Bayern de ne pas finir premier après tant d'années c'est rare qu'ils finissent par premier les mecs c'est un peu comme Paris toi c'est d'une logique où le Paris le Bayern en championnat ça doit finir premier obligatoirement tous les ans tous les ans parce que le club il y a toujours des recrues machin ils peuvent se faire taquiner de temps en temps mais quand tu vois le jeu du Bayern les joueurs du Bayern même les autres sont un peu en dessous tout ça tu vois que si le Bayern vraiment accélère tout ça ou des fois il y a des comme l'année dernière enfin quand ils avaient perdu contre Manchester Glasbar où Sommer te fait 40 arrêts les mecs voilà si Sommer est pas là pour te faire le match parfait où il te sort tous les ballons Manchester Glasbar peut en prendre 10 quoi et derrière bon elle est contre et tout et il y a eu les espaces ils ont profité des bons espaces et le Bayern a perdu mais ou fait match nul ou voilà donc ils sont accrochés de temps en temps mais voilà si la réussite est du côté du Bayern où ils mettent leurs occasions c'est terminé tu peux rien faire donc voilà donc voilà on pourra reparler longuement de ce Paris Saint Germain mais moi je pense qu'il y a encore un tout à refaire mais il y a un style de jeu à mettre en place les joueurs par rapport au style de jeu que comme je vous dis là t'as beau mettre Messi machin toi Messi qui aime bien jouer au ballon qui aime bien construire combiner tout ça ben il peut pas combiner, il combine avec qui ? il peut pas combiner il va combiner de temps en temps avec Mbappé mais tout de suite Mbappé ce qu'il veut c'est toi comme à Marseille il fait la passe et direct bloum Mbappé le remet en ballon piqué au dessus de la défense il lui met une balle en profondeur et Mbappé il est parti toi c'est pas on va jouer technique une deux remise ils le font de temps en temps mais c'est rare et si tu arrives à bloquer ce peu d'espace là qu'ils arrivent à faire de temps en temps ben tu les vois plus malheureusement c'est comme quand il manquait Mbappé quand t'avais Neymar tout ça qui combinait ensemble tu vois tu vois le lien qu'il y a entre eux rien qu'on joue en technique c'est déjà un peu mieux tôt et donc après ben voilà toi des solers tout ça les mecs ben il faudrait soit tu mets une équipe que technique avec des joueurs de ballon comme solers comme machin soit tu mets des joueurs de vitesse et à ce moment là il faut acheter des mecs comme Djabi comme toi une coucou les mecs qui n'est pas forcément ultra rapide mais qui a du ballon qui est technique qui peut marquer des joueurs comme ça en pointe après sur le côté ben tu peux mettre un Moussa Djabi ou un Kingsley Coman ou tu vois Raphaël Léao Mbappé tu vois ces joueurs là voilà ça va très vite ça peut marquer des buts voilà après tu mets un on va dire un Neymar ou un Messi ou ce que tu veux qui est vraiment un métronome qui te distribue tous les ballons et là si t'as 3-4 mecs rapides ben t'as le choix comme au Bayern les mecs moi je reviens encore à l'histoire du Bayern mais quand t'avais à l'époque Ribéry, Robben t'avais Lewandowski, voilà t'avais vraiment 3 monces devant quand t'avais les Sané Knabry qui rentraient en renfort derrière ou Coman les mecs, tu sais que t'as 3 mecs super forts enfin 2 ailiers super forts qui étaient là et dès que ça sortait ben t'avais hop ils remettaient la gomme avec 2-3 joueurs super rapides donc le défenseur voulait se reposer un petit peu quand les mecs sortaient ils en prenaient machin et dès que les mecs rentraient ben ils se refaisaient pulvériser en vitesse tout ça ils se faisaient les civés donc t'avais encore des espaces de ouf et derrière t'avais Lewandowski qui était monstrueux et généralement le Bayern ça marchait comme ça mais voilà des ailiers rapides, techniques derrière si t'as encore un petit banc derrière qui quand une fois que ces joueurs là ont fait déjà le travail ou épuisait pas mal la défense tu refais rentrer on va dire la deuxième charge et puis voilà tu prends davantage c'est certain en plus c'est pour ça que le Bayern même si défensivement ils étaient moins bien ces derniers temps tu sais qu'offensivement ils ont tellement une grosse puissance de feu que s'ils sont en réussite en plus ils te cartonnent n'importe qui après si ça commence à avoir un gros match du gardien un poteau tu vois un petit ça joue sur un hors-jeu machin tu sais qu'ils ont peut-être pas la réussite de leur côté et là tu peux peut-être en profiter sur un compte sur un machin parce qu'ils vont forcément le Bayern ça va les énerver de pas marquer donc ils vont pousser encore plus ils vont laisser encore des espaces ils vont se déconcentrer un petit peu et c'est là qu'il faut en profiter et malheureusement voilà mais il faut vraiment qu'ils soient sur un jour sans et voilà quand tu vois que le Bayern tout ça enfin le Barça c'était très technique tout ça et quand le match est avec eux le Bayern que ça soit le Barça ou n'importe qui ils te les défoncent rien qu'en combinant tout ça ils se connaissent par coeur en plus donc voilà donc moi je vous dis il faudrait vraiment que le Paris Saint-Germain soit pour le bien admettons ça se sépare de Messi Neymar est-ce que Neymar est-ce que Neymar est pas dégueulasse les mecs tout le monde tape sur Neymar à part les blessures encore Neymar il fait son job après tu sens qu'il y a une mauvaise cohésion il n'y a pas le bon style de jeu pour moi il n'y a pas le bon style de jeu t'as beau faire c'est un peu comme comme Jovic les mecs qui cartonnaient en Bundes ils l'ont acheté au Real enfin ils l'ont pris au Real pas le même style de jeu c'est un peu plus bourrin en Bundes il y a les appels tout ça c'est plus technique un peu plus de combinaison en Real alors le gars il n'a rien fait de Jovic il est revenu en Bundes il a recartonné tu vois tu prends Werner les mecs qui étaient à Chelsea éclaté au sol tu le prenais à la psych monstrueux il est revenu à la psych ces mecs il redevient monstrueux c'est le style de jeu il y a des entraîneurs ou des clubs qui ne comprennent pas ça ils voient que le mec est super fort mais pour autant ils ne se disent pas le mec n'est peut-être pas capable de s'adapter à tel ou tel championnat le mec est très très fort comme Ozyman Ozyman c'est son style de jeu avec la Serie A ça matche super bien tu vas mettre Ozyman peut-être en PL ou en Bundes ou ce que tu veux ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire toi je verrais plutôt Ozyman s'éclater en Bundes parce qu'il aura plus d'espace que ça joue au football ça se lâche attaque défense que tu mets un Ozyman ça serait en Ligue 1 bon même s'il a déjà été en Ligue 1 et tu remettras un Ozyman peut-être en Ligue 1 ou tu le mettrais en PL où il y a plus de défense ou c'est un peu plus rude ou disons machin et bien il aura peut-être un peu moins d'espace et ça matcherait moins après bon si tu as les Ocas bien placés il est capable de finir mais ça serait plus compliqué et après des fois il suffit que le club ne suive pas ça tourne mal manque de confiance perte de confiance et puis voilà tu sens que toi Arsenal qui était au fond du trou tout ça qui ont modifié 2-3 trucs pourtant ils n'avaient pas changé grand chose mais ils ont repris confiance ils ont rechangé un peu les plans de jeu après le collectif s'est remis en place et voilà alors que c'était quasi la même équipe les mecs mais bon ils ont changé 2-3 bricoles mais tu te dis c'est pas comme s'ils avaient rajouté 300 millions ils avaient changé une équipe complète genre à la Chelsea et puis que ça marchait mieux Chelsea les mecs bon ça va le faire parce que là le temps de trouver du collectif ils ont quand même des gros joueurs mais tu vois bien que Chelsea quand ils ont acheté plein de joueurs c'est pas pour autant qu'ils ont déroulé tout le monde ils ont continué à perdre ils ont continué à faire les matchs nuls là tu vois contre Dortmund c'est pas la folie non plus il y a du mieux mais il va falloir une petite période pour que Chelsea revienne au temps ça va revenir une fois que tous les jeunes vont se remettre en place il y aura full confiance full collectif il suffit que les résultats reprennent et là après ça va revenir tout doucement mais voilà c'est comme Manchester les mecs ça a redéroulé il y a une petite erreur de parcours contre Liverpool où t'en prends 7 toi tu dis Liverpool était au fond du trou là Liverpool pourquoi pas les mecs ça va reclaquer sans klaxer à Manchester tu te dis même si c'est pas un grand Manchester qui est passé à travers le match qui avait fêté la victoire en coupe etc mais pour Liverpool c'est peut-être le petit déclic qui va faire que voilà le prochain match où ils ont repris confiance ils ont retrouvé quelques automatistes ça va redérouler le deuxième match et puis le troisième match et puis ça peut se relancer comme ça donc voilà donc les mecs n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez petite synthèse vite fait et puis on aura l'occasion de reparler plus approfondi du Paris Saint-Germain pourquoi pas se faire un futur mercato ou se faire la future équipe du Paris Saint-Germain avec pourquoi pas les profils machin pour cette équipe du Paris Saint-Germain voilà les mecs allez passez une bonne journée n'hésitez pas donc à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait puis on se dit à la prochaine à tchouss Sous-titrage ST' 501